Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on est mardi, c'est le deuxième jour des vacances, j'ai un temps magnifique dehors, c'était pas le cas il y a une heure parce que je suis partie emmener Anaïs prendre un bus à 8h15 et honnêtement il y avait un brouillard mais d'une épaisseur, en même temps on dit toujours le brouillard ça amène le beau temps, enfin quand il y a du brouillard le matin, souvent on a soleil l'après-midi, c'est ça qu'on dit, et effectivement c'est le cas. Donc tant mieux, cet après-midi du coup on va essayer de sortir, on voit mieux l'éclaircissement de mes cheveux je trouve aujourd'hui, même si j'ai encore du cheveux foncés, ça viendra au fur et à mesure des mèches, des mois et des mois du coup, mais en tout cas j'aime bien. Bref, du coup là je suis la seule levée puisque je reviens du coup d'avoir emmené Anaïs au bus, je suis passée au garage puisque mon liquide de frein était encore, enfin j'avais encore le voyant d'allumer, du coup ils m'ont refait le niveau puisque la voiture ne va au garage que demain, ils m'ont refait le niveau pour tenir la journée d'aujourd'hui puisque j'ai quand même 80 km à faire aujourd'hui, je dois emmener Eric au boulot, alors du coup l'emmener et revenir, et puis ce soir je retournerai l'emmener et le revenir, sachant qu'un aller-retour ça fait 40 km, du coup deux ça fait 80, sans compter que je dois aussi aller rechercher Anaïs au bus, mais bon, c'est à 10 km à peine. Mais voilà, j'ai préféré assurer mes arrières et faire faire le niveau pour ne pas être en galère et éventuellement prendre des risques. Du coup, avec ce beau temps, j'espère qu'on va pouvoir sortir, faire ces fameuses photos que j'ai envie qu'on fasse depuis quelques temps déjà, j'aimerais bien en tout cas. Autrement, là j'ai un petit peu de rangement, mais je vais d'abord aller à la salle de bain, puisque en fait pour emmener Anaïs, j'avoue, faire un aller-retour en voiture, je ne me suis pas levée une heure plus tôt pour prendre ma douche, etc. Donc je vais aller faire ça maintenant. Et ensuite, je vais faire mon petit rangement tranquille, il faut absolument que je m'occupe de mon linge. Je crois que ça fait une semaine et demie que je n'ai pas fait de lessive. Et oui, vous entendez bien. Nous sommes actuellement 7 à la maison et je n'ai pas fait de lessive depuis plus d'une semaine. C'est une catastrophe. D'ailleurs, j'ai vu, ce matin, j'ai pris mon dernier pull. Donc il faut que je fasse une lessive. Les gars, comme il n'a même plus de pantalon dans son armoire, c'est abusé. Donc je vais peut-être commencer par la lessive d'ailleurs, ce qui est vraiment urgence. Du coup, je vais faire la lessive, je vais aller prendre une petite douche, me maquiller. Et puis ensuite, je vais gérer mon quotidien comme j'ai fait d'habitude. Au fil du temps et en fonction des besoins des enfants. Donc j'ai un petit peu de rangement à faire dans mon salon, mais le plus gros a été fait hier. Donc je suis très contente. Et puis, la cuisine aussi, j'ai quand même un peu de rangement à faire dans la cuisine. Parce qu'hier, avec le temps qu'on a passé sur mes cheveux, parce qu'on a quand même passé 5h30 sur mes cheveux. Du coup, on n'a pas fait grand chose. Donc on a juste cuisiné, fait les cheveux et recuisiné le soir. Donc en gros, il y en a partout, c'est le bordel. C'est souvent le bordel dans ma cuisine, mais là j'avoue que ça a atteint des niveaux quand même pas mal. Voilà, sur ce, j'attends le réveil des enfants. En attendant, je vais m'occuper de moi. Et puis, je vous reprendrai après avec les enfants. Et puis, je vais voir avec eux. Et on vous donnera un petit peu plus de détails sur le déroulement de notre journée. Bon les amis, je vous retrouve plus tard, il est midi. Et je fais du linge ! C'est à une place d'y croire ! Bon là, c'est que mes serviettes. Mais j'ai lancé une lessive, il y en a une qui est dans le sèche-linge. En fait, j'ai lancé deux lessives. J'en ai lancé une ce matin, qui est en train de sécher là maintenant. J'en ai relancé une pendant que l'eau séchait. Elle est déjà terminée, mais le séche-linge n'est pas fini. Donc j'attends. En attendant, je plie celle-là. Ensuite, je plierai celle qui est dans le sèche-linge. Mais entre-temps, on va manger. Là, les enfants sont gentiment en train de se disputer dans la cuisine. Tout simplement parce que je leur ai demandé de vider le lave-vaisselle et qu'ils ne sont absolument pas contents de devoir le faire. C'est peut-être ça le problème. C'est que tu ne fais rien justement. J'en ai pas mal. Je ne sais pas si on n'est marrant, j'abandonne. Non, tu n'abandonnes pas, c'est trop facile. Mais les gars, ils ne font rien. Comme il me fait ça. Quand j'essaye de me balancer, parce que je fais quelque chose, alors qu'en vérité, ça ne fait rien faire. Ensuite, il n'y a tant qu'il ne fait rien. Je suis désolée. Mais... Ça donne, hein ? Je n'ai même pas envie de gérer ce genre de conflit. C'est mon quotidien, ça. Faites des gosses, ils disent. Mais quelle idée ? Mais quelle idée ? Il y a des jours où on passe des super journées. Il y a des jours où... Il y a le matin, c'est pour... Je ne vais pas vous laisser, parce que je vais devoir aller gérer tout ça. Et là, il y a le petit... Le petit canaïou, lui, qui est complètement hors de conflit. Elle a tapé la dent. Non, je ne l'ai pas tapé. Bon, les amis, on vous reprend. Il est... Ouh, tard. Il est 17h20. Et nous ne sommes toujours pas sortis. Parce que Marceau dort. Toujours. J'ai quand même plié du linge, plus que tout à l'heure. Et les enfants se sont posés là pour faire des coloriages. Mais du coup, on attend Marceau pour aller faire notre petite séance photo, parce qu'il fait en plus super beau dehors. Donc, les enfants sont sortis jouer un petit peu tout à l'heure dehors, quand j'ai mis Marceau à la sieste. Mais j'avoue que... On ne s'attendait pas à ce qu'ils dorment autant. Parce que là, quand même, 17h, ça fait tard. Ça va faire 3h qu'ils dorent quand même. Donc, bon, on est patient et on attend. Du coup, j'ai trouvé une astuce pour que les enfants ne regardent pas la télé. J'ai une cisterne. C'est la petite maison dans la prairie qui doit repasser en boucle pour la 750ème fois. Et comme ça ne les intéresse pas, ils ne regardent pas. Voilà. Moi, ça m'amuse parce que c'est toute mon enfance en fait qui remontre quand je ne regarde pas. Donc, du coup, je laisse ça en fonctionnage. Et puis, je m'occupe à côté. Et du coup, ils se trouvent à s'occuper à côté aussi parce qu'ils aiment... Enfin, ils n'aiment pas. S'ils aiment bien, ça les intéresse sans plus. Marceau ! Bon, les amis, ça y est, on est prêts. Marceau est levé. Youhou ! Et... Marceau est levé. Il est prêt. Il a même mis sa casquette parce qu'il y a quand même pas mal de soleil dehors. On a pris les pieds de caméra et on est partis. Enfin, presque. Parce que Mademoiselle Elsa fait ses lacets. C'est une réelle. Épreuve pour elle. Donc, voilà, les gars sont déjà dehors. Du coup, moi, j'ai refait un petit peu... Enfin, je dirais, j'ai refait mon make-up. Non, j'ai remis où j'allais. C'est tout. Vous êtes où, les gars ? On y va bientôt. Ouais. Il y en a qui se prennent au sérieux quand même. Là, il est carrément à la casquette à l'envers. C'est de l'autre côté qu'on part. Ah non, 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 non. Ah non, on ne tape pas dans la voiture. Merci. Déjà que ma voiture est vieille, alors si on peut s'il me la broye. Allez, c'est parti. Bon, on a fini notre séance photo. Je pense avoir de beaux tirages, vraiment. Je suis contente. Hé, on n'a pas fait de photo toutes les deux. J'ai fait que avec les gars. Bon, ben là, du coup, je voulais les emmener au papillon, donc à la structure de jeu, mais a priori, c'est blindé. Ah oui, effectivement, il y a du monde. Je pense qu'on va repartir. Bon, ben, Anaïs vient de m'appeler. Son train est en retard. Donc, je devais la récupérer à 18h30. Clairement, ça ne sera pas 18h30. Je ne vois pas là à quelle heure il est. et elle doit me prédire quand elle arrive à me donner. Du coup, pour l'instant, je suis au jeu avec les gars. Enfin, les gars, non, avec les enfants, puisque Elsa est là aussi. On s'est déguissées. Merci, maman. De rien, mon amour. J'ai peut-être un peu trop zoomé, là. La star, c'est là. Adam, il ne sait pas jouer sans crier. C'est terrible. Bon, en tout cas, il profite du beau temps. C'est tout ce qui compte. Bon, je vous prends une dernière fois. Je vais clôturer maintenant parce qu'il est 18h20 et Anaïs arrive dans une demi-heure. Tu pouvais dire au revoir, comme si tu voulais. Tu pouvais dire au revoir, hein ? Qu'Anaïs arrive dans une demi-heure à la gare. Du coup, je vais partir en course. Je ne vais pas aller faire des courses, mais je vais partir dans une course à non plus finir, puisque, en fait, je vais enchaîner à 20h en allant chercher Eric au travail. Donc, que les enfants vont rester à la maison avec Anaïs, comme ça, ils vont pouvoir dîner à une heure correcte. Et puis, voilà. Mais en tout cas, on a passé un super... Je n'ai jamais su, d'ailleurs. Est-ce qu'on dit un après-midi ou une après-midi ? Je crois qu'on dit les deux. Donc, nous, on a passé un super après-midi. On est allé dans le parc. On a fait pas mal de photos. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous ne me suivez pas déjà. Je vais en publier pas mal dans les semaines à venir. Franchement, je suis trop contente du résultat. Elles sont trop jolies. Enfin, pour la plupart, elles sont trop jolies. Moi, j'ai voulu... J'ai demandé aux enfants de me prendre en photo parce que j'avais besoin d'une photo de moi entière. Du coup, j'ai demandé à Elsa de me prendre en photo. Sauf que, en fait... Je me suis dit... En fait, le contexte, il me fallait une photo de moi parce que pour l'enterrement de vie de jeune fille de ma copine Caro, on va aller, en fait, dans une boutique privatisée qui est, en fait, tenue par une conseillère en image. Et du coup, cette conseillère en image, elle a prévu de toutes nous conseiller, en fait, en termes de vêtements par rapport à notre morphologie. Du coup, il fallait, pour qu'elle prépare un petit peu notre séance, en fait, il fallait lui fournir une photo de nous, du coup, de buste, pour qu'elle voie un petit peu notre morphologie. Donc, je n'ai pas rentré le ventre, du coup, donc j'apparais avec mes bourrelets, mais c'est surtout que j'ai une poitrine. Mon Dieu ! Depuis que j'ai eu des enfants, Eric n'arrête pas de me dire « Ah, mais de toute façon, t'as des gros soins ! » Je me serais bien passée de ce commentaire. Et depuis tout ce temps-là, je lui disais que ce n'était pas la vérité. Mais là, franchement, quand je regarde la photo, je me dis « Non, mais... » Enfin, c'est là que je vois qu'en fait, je ne me prends pas en photo et je ne me regarde plus dans la glace parce qu'en fait, sur la photo, clairement, j'ai des gros soins. Donc, du coup, je ne sais pas si j'exploiterai ces photos me concernant puisque, ouais, je les trouve un peu ou alors, il faut que je les retouche sur Photoshop pour réduire la poitrine. Mais je ne sais pas faire ça. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire de ces photos. C'est dommage parce qu'elles sont très jolies. Mais j'ai vraiment l'impression que, ou alors, j'en publierai une et ça sera tout, quoi. Parce que... Ben, c'est boops, quoi. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'était très sympa ce petit après-midi. Les enfants n'ont pas été hyper faciles. Au début, ils étaient tous super contents d'aller faire une séance photo sauf qu'une fois arrivés dans le parc, ils étaient tentés. à courir partout, à sortir du parc. Donc, du coup, les photos n'avaient plus grand intérêt. Donc, j'ai quand même réussi à faire les photos que je voulais. Il va me manquer quand même des photos avec Anaïs. Donc, j'espère qu'on pourra y retourner demain pour en faire d'autres avec Anaïs. Et puis, normalement, on aura du complet. Donc, voilà. Bon, on n'aura pas beaucoup vlogué aujourd'hui. Il y aura eu beaucoup de blabla, en fait. Là, les enfants sont devant la maison. Ils sont en train de jouer, en fait, parce que Marceau devait normalement prendre sa brésienne pour aller au parc. Et finalement, au moment de partir, on a oublié. Donc, il me l'a dit une fois qu'on était dans le parc. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, quand on retournera à la maison, tu ressortiras un petit peu avec ton vélo. Donc là, il est ressorti avec son vélo. Elsa est avec lui dans la rue. Et du coup, les gars sont sortis aussi. Je précise que dans ma rue, il passe quatre voitures par jour. donc, je n'ai pas grande inquiétude. Surtout qu'en plus, c'est une rue qui n'est pas hyper large. Donc, forcément, les voitures font attention quand elle va. Donc, voilà. Bah, du coup, je vais monter le vlog avant qu'Anaïs rentre, puisqu'elle vient m'envoyer le message pour me dire que son train venait de partir. Donc, comme elle a une demi-heure, moi, il faut que je parte dans un quart d'heure à peu près. Du coup, bah, demain, on est mercredi, demain, je dépose ma voiture au garage demain. Donc, je ne sais pas du tout comment va se dérouler la journée parce que, du coup, je dois aussi emmener Eric au boulot. Mais je pense qu'en fait, on ne fera pas ça demain. Moi, je vais déposer la voiture au garage. Mais, en fait, Anaïs est allée aujourd'hui démarcher les salons de coiffure sur Angers. Et normalement, elle devait aller demain sur Cholet. Sauf que, bah, moi, ça ne m'arrange que moyennement parce que, demain, avec la Super 5, parce que le garage va me prêter une Super 5, bah, déjà, elle consomme beaucoup donc, je n'ai pas envie de faire des allers-retours à n'en plus finir. Ou alors, il faudrait que je trouve une solution si quelqu'un de Chemillet pouvait me la ramener. Ça serait sympa. Il faut que je vois avec mes copines de Chemillet s'il y en a une qui serait dispo pour la ramener à la maison. Voilà. Bah, voilà. Je pense qu'on a fait le tour pour la journée. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'à la fin. Je ne sais pas exactement combien de temps il dure puisque, en fait, j'ai tourné pas mal de vidéos mais je ne vais pas toutes les mettre. Donc, du coup, enfin, en fait, non, j'ai tourné plusieurs fois la même séquence. Donc, au final, je ne sais pas combien j'ai de vidéos à inclure dans ce montage. Donc, voilà. Mais, en tout cas, merci quand même de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo. Montrez-moi si ça vous plaît ou pas. J'en ai besoin. Et puis, ça fait toujours plaisir même si j'en ai quelques-uns des likes et c'est vrai que ça fait super plaisir. J'ai des nouveaux abonnés depuis quelques temps. J'en ai perdu quelques-uns ces derniers jours mais j'en ai récupéré. Donc, ça fait toujours plaisir. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous dis à demain au même endroit. Sous-titrage ST' 501